C'est l'heure du gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier aux stars de cinéma. Existe-t-elle encore ? Faut-il leur dire adieu ? Est-ce qu'elles ont déjà disparu ? C'est un petit peu le questionnement que nous a inspiré une prise de parole de Nathalie Portman ces dernières semaines, puisqu'elle, elle s'est expliquée à Vanity Fair sur ce sujet, en disant que pour elle, en fait, auprès de la jeune génération tout particulièrement, ça n'existe plus, les stars de cinéma. Quand tu leur parles de certaines stars, en fait, eux, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils connaissent beaucoup plus les youtubers populaires que les stars de cinéma. Donc est-ce que la star de cinéma telle qu'on l'a connue pendant des décennies est une espèce en voie d'extinction ? C'est un peu ça notre question. Je ne sais pas exactement parce que, évidemment, que les youtubers, les twitchers, les streamers, etc., ont pris vachement d'importance dans la vie des jeunes. Je vais dire les jeunes. Les jeunes ? J'ai 34 ans dans un mois. C'est une section vieux con, on vous prévient. C'est clairement la section vieux con, mais on peut se mettre aussi à la place des jeunes. On va essayer de comprendre leur point de vue. Mais c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui, je pense que dans les chambres des ados, il n'y a plus les posters de DiCaprio, il n'y a plus ce truc de fan absolu, de magazine de fan d'ailleurs qu'on avait aujourd'hui. En fait, ça se passe évidemment sur les réseaux sociaux. Et les stars l'ont compris aussi, ça. Et en fait, je pense qu'elle parle de ça, Nathalie Portman. Parce qu'à une époque, les stars étaient plus discrètes, entre guillemets. Il y avait un truc de la star, c'était mystérieux. Il y avait un côté un peu genre, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, etc. On la voit temps en temps, il y a des paparazzi qui la prennent en photo. Mais tu vois, les idoles, c'est ça, en fait. C'est comment tu crées du mystère autour de ta personnalité, de ta personne, etc. Et c'est la même chose pour la musique. Les grandes stars de ciné, de musique, etc. Alors, la musique, moins. Mais tu vois, il y a un côté. Les réseaux sociaux sont pleinement intégrés par la star de cinéma. On prend Will Smith, par exemple. Will Smith ne fait que ça. Il est tout le temps sur les réseaux sociaux, à se mettre en scène, sur YouTube, etc. Et donc, en fait, il n'y a plus ce manque de se dire, tiens, ah, je l'avais oublié, c'est vrai qu'il était là. Il avait fait ce film-là il y a deux ans. Qu'est-ce qu'il devient ? Ça, c'est une star, c'est un truc, on ne sait pas qui c'est. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. À part quelques irréductibles, et je pense notamment, évidemment, à Tom Cruise, qui garde, mais qui a toujours gardé sa vie secrète, même si, évidemment, la sociologie... À une époque un peu moins, quand même. À une époque un peu moins, mais c'était mis en scène. En fait, c'est ça que je veux dire aussi, voilà. C'est que c'était calculé. Tout était vraiment calibré. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de calibrer une communication. Et donc, forcément, quand tu as une star, tu es obligé de plus te livrer, parce que les gens demandent ça. Les gens ne veulent plus le mystère. En fait, ils veulent tout de suite savoir ce que tu penses sur telle chose. Je ne vais pas rentrer dans un truc politique loin de là. Mais tu vois, par exemple, il y a eu le conflit israélo-palestinien. Il y a énormément de stars qui ont pris partie. C'est un truc qui n'existait pas vraiment avant. Parce qu'on l'attend aussi maintenant. Parce qu'on l'attend maintenant. Complètement. Mais en fait, est-ce qu'à l'époque, tu vois, un Nicholson, je prends des stars américaines, mais tu vois, un Nicholson, un Marlon Brando, etc., auraient ouvert leur gueule en disant « Moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux nanana. » Pas forcément, tu vois. Et en fait, on ne leur demandait pas non plus si c'était des stars de cinéma, parce que c'était des stars de cinéma, quoi. Je ne sais pas. C'est vrai que sur la politique et la politisation de tout cet univers-là, de plus en plus, on pose ces questions-là. Quand tu regardes les conférences de presse à Cannes, les journalistes n'ont pas vraiment des questions sur les films. Non. Souvent. Donc, on est souvent en quête de la petite phrase de « Tiens, telle actrice, elle a donné tel avis sur telle chose, machin et tout. » Je reviens sur ce que tu as dit sur le côté réseaux sociaux. Je pense qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la micro-célébrité, que grosso modo, en fait, qui est accessible à peu près à n'importe qui, qui sait manier à peu près un algorithme. Tout le monde est capable de choper 10, 20, 30 000 abonnés sur Instagram, si tu sais à peu près comment t'y prendre. Donc, là-dessus, en fait, tout le monde est potentiellement micro-célèbre. Est-ce que, du coup, ça n'a pas amoindri l'aura des personnes célèbres, on va dire, sur la catégorie 1 ? C'est possible aussi dans le sens où « Oui, bon, bah, oui, c'est une star de cinéma. Fait bon, moi, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram. » Il y a ce truc-là aussi. Je pense que, maintenant, les célébrités sont plus accessibles partout, dans le sens où tu les vois sur des reels Instagram, tu les vois dans des TikTok, tu les vois montrer ce qu'il y a à l'intérieur de chez eux, comment ils se comportent avec leurs enfants. Parfois, tu vois même leurs enfants. C'est beaucoup plus diffus, et en fait, tu te rends compte qu'on a beaucoup plus accès aux coulisses que ce qu'on avait avant. C'est un choix aussi, de communication, de la part de ces stars-là. Donc forcément, alors, tout le monde ne le fait pas. Mais t'as pas remarqué que justement, ceux qui ne le font pas, ou celles qui ne le font pas, c'est celles qui restent un peu justement au-dessus du truc et qui restent des stars, en fait. En tout cas, pour moi, prends DiCaprio, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait, à part que quand il dit « Je vais me déplacer pour justement défendre la lutte, tu vois, environnementale, etc. » tu sais pas ce que fait un Brad Pitt, techniquement, tu sais pas vraiment ce qu'il fait, à part ces histoires de gosses et de trucs où ça parle, tu vois, mais voilà, c'est pas lui, tu vois, et en fait, tu sens que c'est des vieux de la vieille, c'est un peu les derniers, mais la nouvelle génération, ceux qu'on a, vingtaine, trentaine, etc., parlent plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a aussi, c'est quoi cette définition de star ? Parce que, est-ce que, parce que, est-ce que c'est une personnalité qu'on va voir, peu importe dans quoi elle est, auquel cas, il n'y en a plus, même Tom Cruise ? Puisque Tom Cruise est aussi capable d'avoir ses échecs au box-office, on l'a vu l'an dernier avec Mission Impossible 7, qui est en dessous, de ce qui a certes fait un carton, mais qui est en dessous des attentes. Du coup, c'est ça aussi, cette définition-là, qui est un peu, toujours un peu nébuleuse. Une star, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, c'est... Souvent, à une époque, on allait voir le dernier Bruce Willis. On allait voir, je ne sais pas moi, le nouveau Silver Star Stallone. Des choses comme ça, tu vois. Tu disais, ah, t'allais au box-office, justement, là où t'allais acheter tes billets, tu disais, tu ne donnais même pas le nom du film, tu disais, je veux aller voir le nouveau film avec Brad Pitt. Ouais, tu veux dire que c'est plus porteur ? Le don d'une star ne porte plus vraiment un film ? Je pense qu'il y a maintenant tellement de facteurs qui font que... qui sont nécessaires pour faire sortir les gens de chez eux qu'une star n'est plus suffisante pour légitimer un déplacement en salle. Regarde Dune, par exemple. Ouais. Dune qui est vraiment le film rempli de stars. Ouais. Qu'est-ce qui te fait aller voir le film ? En tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie de la population de voir le film parce qu'il y a Chalamet, parce qu'il y a Austin Butler, parce qu'il y a Zendaya, parce qu'il y a tout ça. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population, elle n'en a rien à faire de la science-fiction et de Frank Herbert, tu vois. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord. C'est évident. C'est évident que c'est... C'est une portion congrue des gens qui vont voir Dune 2. C'est pas forcément les fans de Dune et les fans de science-fiction, on est bien d'accord. Justement, ces films-là ont besoin d'attirer le grand public et ce grand public, tu l'attires encore par des truchements, on va dire, habituels. C'est les avant-premières fasteuses au Grand Rex, à Londres, à Mexico, tout ça. Et par un casting qui, pour le coup, est impressionnant, bien sûr. Mais est-ce que c'est suffisant ? Non, je sais pas. Non, non, pas forcément. Pas forcément, il y a des contre-exemples là-dessus, mais c'est intéressant parce que elle, dans son interview, elle dit aussi que c'est un peu un art, le cinéma, qui devient un peu moins cool, entre guillemets, de ce que je comprends. C'est moins populaire. Et moins populaire, en fait. Comme si... Et c'est là où je n'arrive pas à la comprendre, parce que pour elle, comme si les réseaux sociaux, Twitch, avaient remplacé le cinéma, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire en fait par là, parce que le cinéma, en fait, peut toujours être regardé chez soi. Il peut toujours être... Le problème vient peut-être du trop-plein de contenu qu'on a. Ah bah c'est un souïe. En permanence. Et donc du fait, et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, avec Marvel, du fait que des fois, il faut savoir laisser reposer un petit peu le truc. Quand tu vois qu'un Chalamet, par exemple, on le voit tout le temps, cette année, il fait Wonka, il joue dans Dune, il est partout. Austin Butler, il était, il y a très peu de temps dans Elvis, cette année, il est dans Masters of the Air, là, il est dans Dune 2, etc. En fait, tu sens que c'est fait exprès pour qu'on te dise ça, c'est des stars, ça, c'est des stars, regarde là, c'est des stars, elles sont trop bien, c'est des stars. Et je ne dis pas qu'elles ont un talent, ces stars, et qu'elles sont douées. Mais des fois, je suis content de me dire tiens, je n'ai pas vu cet acteur-là depuis au moins 2-3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Genre, DiCaprio, il fait ça en fait, il s'en fout, parce qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais à la fois, est-ce que les gens vont vraiment voir le film de DiCaprio ? Je pense quand même. Ça dépend lesquels. Ces dernières années, je pense que ça va, quand il fait des bons choix. Oui, bien sûr. Si, si, ça va quand même. Mais il y a aussi eu ce phénomène, et ça, ça dure depuis des décennies, de la star un peu jetable pour Hollywood. Je pense à Sam Worthington, c'est le premier qui m'est venu en tête, où, comme par hasard, il était dans Avatar. Donc, il fallait absolument le faire tourner dans des plus petits projets et des projets pour capitaliser sur sa personne. Je pense à l'attaque des titans, au choc des titans, pardon, pas l'attaque. Je pense à l'homme, Man on the Ledge, sur le mec qui est le thriller où il va se jeter du haut d'un appartement, d'un immeuble. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est extrêmement éphémère. Et que les seules vraies stars qui restent encore, c'est les stars qui ont construit de bout en bout leur filmographie. Et je pense que, pour le coup, il n'en est pas à ce stade-là parce qu'il est le produit de sa génération. Mais Timothée Chalamet, pour le coup, s'engage un petit peu dans cette direction-là. Ou, pour le coup, il fait vraiment très attention au projet qu'il accepte. mais étant donné que c'est un petit jeune, entre guillemets, il a d'autres cordes à son arc en termes de communication qui font qu'il est peut-être un petit peu trop proche encore des gens pour être une vraie star au sens ancien du terme. Mais je ne sais pas. Et en fait, je pense que c'est très compliqué ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté communication. Aujourd'hui, ça doit être très dur de s'isoler et qu'on ne parle pas de toi. Ne serait-ce que les affiches, je regardais un reportage super intéressant l'autre fois sur les affiches et notamment sur Dune. Et en fait, tu sais, toutes ces affiches moches qu'on a aujourd'hui où il y a plein de personnages, elles sont horribles. Mais en fait, tout ça, c'est une question de droit. C'est une question de contrat. Et en fait, si Timothée Chalamet, sa tête est plus grosse que les autres, c'est parce que c'est le premier rôle et donc en fait, les autres doivent être un petit peu plus petits, etc. Mais en fait, tout ça, nous, on ne s'en rend pas compte mais en fait, t'es à Hollywood, c'est tout un bordel. Et en fait, eux, ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin d'être visibles tout le temps. C'est une affaire d'ego aussi. C'est une affaire d'ego. En plus, même, je pense que si t'as pas d'ego, t'en as forcément un petit peu dans ce milieu, t'es obligé. Et au-delà de ça, ils doivent se dire non, je ne peux pas vivre sans le regard des gens. Donc, je suis obligé de m'adapter aux nouvelles technologies, donc d'être sur TikTok, donc d'être sur Insta, donc de communiquer, de parler, même des fois, si c'est pour ne pas dire grand-chose. Et voilà. Et ça me manque, je trouve, de sincérité, quoi. Tu vois, tu sens que des fois, c'est des stars qui arrivent bien. C'est le gros problème auquel on est confronté toutes les semaines quand on prépare le conducteur de Pop News, c'est que souvent, tu te rends compte qu'on te monte en épargne des choses qui sont en réalité qui ne sont pas des infos. C'est un peu ça qu'on essaie de trancher dans le vif chaque semaine pour vous, c'est de vous présenter ce qu'on juge comme les informations les plus valables. Et il y a un autre truc avant qu'on conclue que je voulais aborder, c'est que vous avez remarqué depuis tout à l'heure quand on parle de stars, on n'a pas évoqué de non-féminin. Et ça, c'est un truc qui est assez impressionnant depuis des décennies, c'est que pour l'instant, on fait assez peu confiance à des grandes têtes d'affiches féminines. Et je pense que c'est un peu en train de changer, notamment grâce à Barbie et à Margot Robbie, qui, elle, a une aura importante. L'actique dit « Bah si, Matt Nathalie Portman, mais Nathalie Portman, c'était quoi son dernier premier rôle depuis Black Swan ? » « Premier rôle ? » « Elle a fait... » « Ouais, parce que May December, c'est un seul rôle. » « Ouais, ouais. » « En fait, il n'y en a pas ou plus, ou quasiment pas, des femmes autour desquelles on crée des projets. et pour l'instant, la seule que je vois à l'heure actuelle, c'est Margot Robbie. Parce qu'elle a eu Birds of Prey, Harley Quinn, elle a eu Barbie, bien sûr, et ça va continuer. » « Même Zendaya, elle a arrivé à porter un film. » « Zendaya, pour l'instant, elle n'a pas eu son film autour d'elle. » « Non. Sydney, Sweeney, tu sens que ça peut venir... » « Ça peut pas tarder, pour le coup. » « Comment il s'appelle ce film un peu indé qui est bien... » « Bref, je retrouve pas. » « Mais encore une fois, c'est très... » « Mais un film grand public porté par une femme, déjà bienvenue en 2024, c'est compliqué. » « Mais eux, je suis vraiment d'accord. » « Et donc, c'est important de le souligner quand même. » « Zendaya, elle porte euphorie. » mais alors... » « Déjà, c'est un ensemble euphorie. » « Oui. » « Et je parlais pour le coup de film puisque je trouve que du côté film, c'est beaucoup plus compliqué que du côté série, en l'occurrence. Parce que les budgets sont pas les mêmes. Bah, évidemment. Oui, non, mais là, par exemple, si tu parles série, il y a eu... On en parlait en début d'émission, « True Detective » porté par deux femmes avec une showrunner femme. Donc, évidemment, c'est très féminin, c'est super et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai, côté film, là, c'est plus compliqué. Mais la série, des fois, ça peut être un peu aussi le brouillon de ce qui peut se passer au cinéma. Et c'est cool. Donc, moi, j'adore voir que c'est porté... Et d'ailleurs, tu le sens quand tu regardes des séries, il y a de plus en plus de réalisatrices, notamment, qui bossent sur des séries parce que tu sens qu'elles ont plus de place, en fait, et plus d'espace pour s'exprimer. C'est évident. Au niveau des femmes, des castings, je n'aurais pas donné des chiffres. Mais par contre, ça se voit au générique. Regardez les génériques. Il y a énormément de femmes qui bossent sur des séries et c'est trop bien. C'est trop cool. Mais au cinéma, c'est vrai que c'est moins le cas. Même si là, tu vois, au César, on le voyait très récemment avec la cérémonie, Justine Triet, tu vois, qui... En France, c'est ça, on n'en a pas parlé. Justine Triet, donc réalisatrice d'Anatomie d'une chute. Adèle Exarchopoulos, tu vois, en France, je trouve, peut porter, et elle l'a fait un peu, tu vois, avec rien à foutre, elle peut porter des films. Oui, c'est vrai. Tu lui files un premier rôle, je suis sûr qu'elle peut porter un film sans aucun problème. C'est complètement. On a, je trouve, en France, des actrices qui peuvent porter. Virginie Effira le fait. Je suis super d'accord. Mais aux Etats-Unis, c'est plus compliqué. Mais en France, par contre, il ne faut pas oublier la France et il y a beaucoup d'actrices qui peuvent... Je suis d'accord avec toi. Complètement. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire, du coup, autour de ce gros sujet. Sur les stars de cinéma, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous ça dans les commentaires. Où que vous soyez, on vous lira tous, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada